Voilà pour le dialogue politique en économie. Maintenant, le gouvernement est déterminé à mettre fin à la flambée des prix des produits de première nécessité observés sur le marché. Une réunion dirigée par le ministre délégué à l'économie Noël Mboumba s'est tenue ce matin en ce sens, élargie aux opérateurs économiques privés du secteur portuaire, l'impact de la contribution spéciale de solidarité sur le consommateur final. A focaliser les échanges. Célestin Guémaoubam. Le gouvernement n'est pas resté indifférent face à la flambée des prix des produits de première nécessité de ces derniers mois. Le ministre délégué à l'économie a tenu à attirer l'attention des opérateurs portiaires privés, tout en précisant que la contribution spéciale de solidarité ne serait pas restée pour les distributeurs de pratiquer des prix de façon illicite. Il était question ce matin de convoquer tous les opérateurs privés du secteur portuaire et de leur donner l'ordre de pouvoir diminuer tel que ça avait été défini de 25% au niveau du prix de revient de leurs produits, notamment sur les produits de première nécessité. Pourquoi ? Parce que les efforts ont déjà été consentis par l'État pour défiscaliser ces produits et il n'est pas question qu'aujourd'hui, avec la mise en place de la C2S, qu'il y ait un impact sur le consommateur final. Si les opérateurs du secteur, les opérateurs privés du secteur portuaire, avaient fait l'effort de baisser de 25% leur prix de revient au niveau de ces produits, aujourd'hui, l'impact de la mise en place de la C2S devrait être infinitésimal sur le consommateur final. En attendant la prise et la publication de tous les textes réglementaires et relatifs, les contrôles vont se faire sur le terrain. Tous les distributeurs, une fois que les dispositions auront été prises en ce qui concerne la mise en place des arrêtés sur la diminution du prix de revient des acteurs du secteur privé portuaire, le deuxième arrêté concernait le transport, le coût du transport qui sera aussi pris dans les tous prochains jours. Les dispositions seront prises pour que nos équipes aillent sur le terrain pour aller vérifier et s'assurer que les tarifs qui sont appliqués ont été homologués par la Direction générale de la consommation et de la concurrence. Ceux des distributeurs qui appliqueront des tarifs illicites tomberont sous le compte de la sanction. Et ça, croyez-moi, le gouvernement restera inflexible par rapport à ça. Les mesures que le gouvernement s'apprête à prendre devraient contribuer à protéger le pouvoir d'achat des Gabonais.